Couteau ! Couteau ! Et puis là tout le monde dans le chat, gg, enfin bref, en termes de bienveillance, voilà. On est sur un plutonium, sur un truc communautaire qui fait plaisir. Une époque où nous n'avions pas de problème, et on se disait que le futur, c'était quand même loin. T'étais là, t'avais 11 ans, 13 ans, bon c'est pas bien de jouer à ces jeux là quand t'as cet âge là, mais chuuut. Ce qui est sûr c'est que tu te disais, 2025, ça paraît inatteignable. Euh bah les amis, on est en 2023, dans deux ans, dans un an et demi même, dans un an et demi, on sera en 2025. Donc si je vous dis Nuketown 2025... Quel jeu de dingue ! Call of Duty Black Ops 2 pour moi c'est le meilleur Call of Duty de toute la licence. Alors certains vont me crier dessus possiblement, d'autres vont être d'accord avec moi. Pour moi c'est le meilleur Call of Duty en termes de campagne, en termes de gameplay, en termes d'ambiance, en termes d'époque. A l'époque, c'était pour moi une époque incroyable, avec la PS3, toi même tu sais, tu rejoignes tes potes en vocal après l'école. C'était juste formidable, on savait pas qu'on allait créer autant de souvenirs. Élan de nostalgie, et surtout parce que dans un an et demi, eh bien nous serons à l'époque de Nuketown 2025. Eh bien je me suis dit on va relancer Black Ops 2. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Ce qui me manque un peu c'est aussi l'écran d'accueil de base, là je suis sur Plutonium. Alors Plutonium, pour ceux qui connaissent pas, c'est un launcher totalement gratuit qui permet de jouer justement à certains Call of en multijoueur sur des serveurs communautaires. Puisque malheureusement les jeux sont globalement morts, c'est-à-dire que tu peux plus jouer en multijoueur sur Steam. Donc voilà, Plutonium c'est un launcher communautaire. L'écran d'accueil de Black Ops 2 c'était quand même quelque chose, tu pouvais choisir la campagne, le mode zombie et le mode multijoueur. Et déjà ça c'était emblématique avec la musique en fond. Mais alors, le menu du multijoueur, c'est quelque chose aussi quand même avec la musique. Déjà, les séries de points, c'était déjà quelque chose de zinzin, c'était tellement révolutionnaire. Vous savez quoi ? J'ai envie de retourner sur la PS3 avec le bruit qu'elle faisait, la manette bien pourrie, les graphismes aussi un peu pixelisés, un peu tu vois, parce que là on va avoir une belle qualité quand même. Avant c'était autre chose. Et je me souviens, c'était tellement mais légendaire ces nouveautés, le drone de chiasse, on appelait ça le drone de chiasse les amis. Est-ce que vous aussi vous appuyez ça comme ça ? Parce que ça faisait rager tout le monde à l'époque. Le RCXD bien sûr, la petite voiture télécommandée, le colis stratégique, le classique. Le gardien, qu'absolument personne n'utilisait. Le missile Hellstorm, incroyable. Alors aussi les classes, ça c'était quand même quelque chose. Alors je rappelle, là je suis niveau max légendaire machin, mais c'est parce que c'est Plutonium. C'était vraiment quelque chose là, la MSMC, la PDW, c'était quand même légendaire ces armes-là, franchement. Attendez, on va se créer une classe. Ouais, les menus comme ça, c'était quelque chose aussi. Moi j'étais fan de la PDW, de la MSMC, il y avait la Peacekeeper qui était une nouvelle arme également. Ça va rappeler grave les souvenirs en vrai, je vais prendre la Peacekeeper. Tu pouvais mettre jusqu'à deux accessoires, t'étais limité à 10 points de customisation. Donc si t'enlèves un atout, hop, tu gagnes un point de customisation. Enfin c'était vraiment, mais tellement bien, franchement, c'était tellement bien. Donc accessoire, on va mettre le viseur laser et le canon long. Ça on n'oublie pas le canon long, c'est ce qui te permettait vraiment de faire des kills comme il fallait. Je vais enlever la secondaire. T'avais des jokers qui te permettaient par exemple de débloquer plusieurs atouts, pouvoir débloquer plus d'accessoires. Donc par exemple, si tu mettais principal sur équipé, alors ça te prenait un point en haut, mais ça te permettait d'avoir un troisième accessoire à mettre. Donc très compliqué. Je me souviens, le détecteur de cible, on crachait sur ce viseur quand même, qui était absolument aberrant. Je vais prendre poignée avant. C'est quoi ? Voilà. Atout 1. Poids léger, c'est quand même bien. Robustesse. Je vais enlever ça, parce que du coup, vous voyez, j'ai plus de place. Donc, hop, poids léger. Condition extrême, ça permet de courir à l'infini. Grenade. Semtex. Oh, les charges électriques, c'était incroyable ça. Alors aujourd'hui, je crois que ça existe sur les nouveaux call-off, mais bon, ça n'a rien à voir. Voilà. Eh ben, on a une petite classe plutôt sympa. On va essayer de jouer avec. On y est, les gars. Nuketown 2025, les amis. On est sur Nuketown 2025. On va se faire éclater la face. Alors ça, c'est pas des bots, c'est des vrais joueurs, je crois. On remarque, ça se voit un peu à leur façon de jouer. Oh, j'ai fait une double kill. Ok. Alors le time to kill, c'était quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'en deux balles, c'était terminé. Et ça, c'était chouette, quoi. Et ça, c'était chouette. Euh... Mais ils sont vachement bons, là. Et franchement, au niveau graphisme, ça a pas mal vieilli. Je veux dire, franchement, ça tient la route encore aujourd'hui, je trouve, hein, les graphismes. Nuketown. Ah là là, quelque chose de zinzin, quand même. Ah oui, c'est des vrais joueurs. J'ai rien dit, je croyais que c'était des robots au début. Là, ça va spawn, on regarde. Je crois qu'il y a un mec AFK, là. Ok. Ah ouais. C'était trop bien, putain. J'aime ce jeu, bordel. J'aime ce jeu, j'aime ce jeu. Voilà, c'est bon. Comment j'envoie la grenade ? Comme ça. Ah ouais, t'envoyais pas loin les grenades, en vrai, hein. Elles allaient pas loin, hein. Ah, j'ai un peu du mal. Ouais, c'est des vrais joueurs. C'est des vrais joueurs, je confirme. Ah, je me souviens comme ça rageait à l'époque sur PS3, quand j'étais en convo, en vocal et tout. Putain, assistance, assistance. Fais chier. Voilà, j'ai mis toutes les balles à côté, là. Oh ! Ça, c'était quelque chose. Et là, plongeons. Incroyable. Et ce qui était bien, Black Ops 2, c'était le premier call-off où c'était pas des kill-streaks, mais c'était des score-streaks. Donc, c'est-à-dire, si tu jouais objectif, tu pouvais débloquer ces séries de points, justement, sans forcément être bon au jeu, quoi. Je vais envoyer le drone de chasse, donc tu l'envoies en l'air. Hop, et j'envoie le drone. Incroyable. Et là, voilà, le drone de chasse, il vient d'atterrir sur quelqu'un qui a dû s'arracher les cheveux. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Missile Hellstorm. Eh bien, voilà, parfait. Hop, tu te mets là-dedans, quoi, hein. T'envoies le missile. Et là, c'était compliqué parce que... Là, j'envoie ! Magnifique. Normalement, j'en ai trois. Yes, j'en ai eu trois. Et en fait, le missile se dispatchait. Hop. Oh, le carnage que j'aurais pu faire ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! Oh, putain, j'ai de nouveau le colis. Hop, j'envoie. Drone de chasse. Le drone. Oh, putain, il n'y a que ce jeu. Il n'y avait que ce jeu pour s'éclater comme ça, la vérité, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que je m'amuse autant. Je vais être très honnête avec vous. Non, et puis c'était un call-off, voilà. Je veux dire, niveau gameplay, c'était cool, quoi. C'était fluide. C'était à la fois... Enfin, ce n'était pas non plus à 100 à l'heure. Ce n'était pas... Voilà, on ne marchait pas sur les murs non plus. Il n'y avait pas de saut, je ne sais pas quoi. Des grenades qui s'envoient à 10 km. Enfin, vraiment, c'était autre chose, quoi. C'était vraiment autre chose. Même les trailers et tout à l'époque, pour les promos, pour les DLC, les mises à jour et tout, c'était quand même quelque chose. Ils mettaient vraiment de la thune, quoi. Mais genre, proprement, quoi. Je me souviens, ils avaient fait un spot publicitaire. Et je crois que ce n'était pas John McAfee, le créateur de McAfee, qui était dans le spot publicitaire. Je ne sais plus, mais un mec riche un peu comme ça. Et ils avaient fait une pub pour dire que ça va être compliqué de et avoir une vie sociale, et jouer au jeu. Enfin, c'était excellent, leur pub et tout. Ça donnait trop envie, quoi. Plongeon ! Salut ! Au revoir ! Oh là là ! La dingue ! Je sais que j'ai des souvenirs, que j'avais filmé des parties sur PS3, à l'époque, avec mes copains de l'époque. Et je ne saurais pas retrouver ça. Je suis deg. Je ne sais pas du tout où c'est que je pourrais trouver ça. On a gagné, évidemment, parce que j'étais dans la game. C'est incroyable. C'est quoi, mon score ? 37 kills, 15 morts. Voilà. Ça, sur un call-off récent, c'est ma première partie. Je ne me suis pas entraîné avant. Ça, sur un call-off récent, impossible. Et puis là, tout le monde dans le chat, GG. Enfin, bref, en termes de bienveillance, voilà. On est sur un plutonium, sur un truc communautaire qui fait plaisir. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique ? Est-ce que ce jeu n'est pas magnifique ? Franchement, est-ce que ce jeu n'est pas magnifique ? Là, tu pouvais... Voilà, il y avait des petits détails, quand même. Non, franchement, pour l'époque, c'est des détails de zinzin. Et tu pouvais aussi aller sur le bateau, je crois. Ouais, ça, c'était chouette. Par contre, si tu allais dans l'eau, tu mourrais instantanément. Vous savez que je n'avais jamais vu qu'il y avait une île, là-bas. En fait, ma PS3 était tellement nulle à chier que je ne savais même pas qu'il y avait une île, là-bas. Incroyable. Bon, il n'y a personne. Quel bonheur. Ça aussi, c'est quand même emblématique. Je vous l'ai dit, l'écran d'accueil du jeu, l'écran multijoueur et l'écran zombie. Musicalement parlant, tout, tout est incroyable. J'avais envie qu'on repasse un petit peu rapidement sur le mode zombie, parce que le mode zombie de Black Ops 2, j'ai aussi envie de le dire que pour moi, c'est un des meilleurs. Alexa, pile ou face ? Ok. Oh, la musique aussi ! Oh là là. Mec, vous savez que ça, je l'ai écouté sur YouTube je ne sais combien de fois. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que le chargement soit aussi rapide. Ça, j'avoue, je ne m'y attendais pas. Alors, on commençait ici, avec déjà des zombies qui apparaissaient. Hop, on faisait un maximum de points. Voilà, on récupérait les différentes pièces, ce qui allait nous permettre de fabriquer une turbine. Eh bien, on pourra ouvrir des portes, notamment, alimenter du courant. Bon, là, je le fais en speedrun. Normalement, tu ne l'ouvres pas tout de suite, mais... Tu pouvais récupérer une pièce, normalement, pour le bus, mais il n'y en a pas, visiblement. Et là, on avait le bus, avec un pistolet automatique, le B23R, qui était là-haut. Incroyable. Et les souvenirs, c'est zinzin. Les souvenirs, c'est quand même zinzin. Aïe ! Aïe, pardonnez pas, quand même, les zombies. Attends. Je vais acheter l'arme. Et regardez comme elle est incroyable, cette arme. Oh là là. Bon, quand tu sais tirer, c'est encore mieux, mais... Oh, je me souviens, quand on énervait le... Ça y est, il y va, je vais fermer les portes. Je me souviens, quand on tapait trop le chauffeur, il nous expulsait du bus, carrément. Moi, ça me faisait trop peur. Allez, vas-y ! Trace ! Allez, on y va ! C'est le bus magique ! Tu pouvais tenter un speedrun pour récupérer des trucs là, mais je vais pas le faire, j'ai un petit peu peur. Moi, je me souviens, la phase dans le bus, elle me faisait peur, parce qu'à tout moment, les zombies, ils rentraient dans le bus. À tout moment, tu mourrais comme un con dans le bus. Franchement, en Black Ops 2, ça m'a fait beaucoup peur, le mode zombie. J'ai passé mes meilleures soirées à rager en multijoueur, et en mode zombie, j'ai passé mes meilleures soirées à me chier dessus. Et si j'étais en solo, j'allais pas très loin. Et avec les potes, je faisais genre que j'avais pas peur. Et là, meilleur endroit, frère, le diner. America ! Voilà, le diner incroyable. Incroyable. Avec la boîte magique ici, d'ailleurs. Oh, c'était quelque chose. Oh ! Déjà, une des meilleures armes. La Galil, une arme incroyable. Alors, je vais l'économiser pour le moment. Hop là, ça dégage. Donc là, le bus, après, il va repartir direction la ville, direction d'autres parties de la map. Attends-moi, le bus ! Oh, attends, il y a moyen que je le prenne. Il y a grave moyen que je le prenne. Je vais essayer de le prendre. Oh, je peux pas. Vas-y, j'y vais quand même, je suis un fou. Alors, si tu avais le malheur de pas prendre le bus... Ah oui, mais non, tu peux pas, il y a des plaques de lave, là. Bon, fou, je vais là-bas. Ah bah, voilà. Alors, le problème quand tu faisais ça, c'est que t'avais des petits golooms qui te sautaient sur la tête. Pas facile. Bon, je retourne ici, je vais aller me faire foutre. Pour ça, il fallait toujours prendre le bus quand tu voulais te déplacer. Même s'il y avait des combines et tout, mais... Et je me souviens, on pouvait aussi se téléporter dans les lampadaires en faisant ça. Je crois. Ah non, il fallait attirer... Il fallait attirer un goloom, je crois. Il faut attirer un goloom. Voilà. Et là, normalement, je peux me téléporter, normalement. Oh oui ! Oh ! Oh ! Oh non. Pourquoi j'ai fait ça ? Oh, je suis débile, je suis dans le champ de maïs, dans la ferme. D'accord. Bah du coup, ça fonctionne. J'ai jamais osé faire ça tout seul, bah voilà. C'est la première fois que je le fais, genre 10 ans après. Oh, le bus, il est là ! Il y a le bus ! Oh, j'ai réussi ! Oh non, je suis bloqué. Oh là, il aurait fallu que je pose l'échelle. Là, il aurait fallu que je pose l'échelle. Ok. Alors là, ce qui se passe, c'est incroyable, c'est que j'ai réussi à m'en sortir et à suivre le bus. Et ça, c'est fort. Mais là, ça va être compliqué ! Dommage. Dommage. Mais là, j'aurais pu passer par-dessus le bus et... Ah putain, incroyable en tout cas, les souvenirs de Zinzin, quoi. Bon, en tout cas, les amis, voilà, je voulais absolument retourner sur ce jeu, vraiment pour le clin d'œil, parce que je me suis... J'ai réalisé... Alors en fait, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai vu un TikTok, ce TikTok précisément. Et au-delà du fait que c'est un peu... Alors, c'est à la fois marrant et à la fois un peu triste, quand même. Eh bien, je me suis dit, mais non, mais c'est vrai, quoi. Black Ops 2, c'est ça. Ça m'a fait quelque chose. J'étais dans mon lit, il y avait la musique de... Enfin bref, j'ai adoré ce TikTok. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo en ma compagnie. Si c'est le cas, je compte sur vous. Maximum de likes. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501